Le Premier ministre qui a aussi reçu la délégation russe en charge de la construction de la centrale nucléaire, accompagnée de l'ambassadeur de Russie, ils sont allés saluer l'ouverture des autorités burkinabéens à la technologie. Nous restons avec Arasmane Zundi et Jacques Lamisa Tarpaga. La délégation des techniciens de la Société Nationale pour l'énergie atomique de la Fédération de Russie, Rosatom, séjour au Burkina Faso depuis quatre jours afin d'évaluer les possibilités techniques pour le pays d'abriter une centrale nucléaire civile. Cette audience au Premier ministère a pour objet de témoigner leur reconnaissance aux autorités burkinabéens. Ils ont également fait le point des échanges autour de la question. Les membres de notre délégation de Rosatom, ils ont déjà fait part des étapes qui sont déjà accomplies, du travail qui est déjà accompli pendant cette visite et de leur projet dans le futur proche. Je voudrais féliciter tout le monde, y compris le Burkina Faso, avec ce commencement de la réalisation de ce projet, de la construction d'une centrale atomique au Burkina Faso. Le séjour de notre délégation était lié avec des questions techniques qu'il fallait résoudre. Et nous remercions en même temps la partie burkinabé d'avoir assisté et aidé cette délégation justement dans la réalisation de ces questions techniques. La machine est lancée, mais pour combien de temps avant la concrétisation du projet ? Le ministre en charge de l'énergie apporte des éclaircissements. Comme souligné, il y a de cela quelques jours, nous avons dit que les échanges techniques devront se poursuivre de sorte à ce que nous puissions appréhender quelle est la puissance maximale qu'il faut, mais également les aspects liés au choix du site, mais également au choix de la technologie. Donc ces études techniques pourront nous permettre d'en dire plus sur le coût du financement, mais également sur les modalités retenues pour pouvoir construire cette centrale nucléaire. Toutes les parties sont engagées à faire de ce projet une réussite, a indiqué l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso.